Bonjour tout le monde Je m'appelle Alexandre Delegue Il n'y a pas de micro mais je pense que c'est fait exprès C'est juste pour la captation J'essaie de parler fort Du coup je bosse à la Maïf Je suis là pour vous parler de système distribué C'est un sujet que je ne maîtrise pas tant que ça Que je touche du doigt Et qui est assez compliqué Je m'y suis intéressé Mais je ne suis pas un expert dans les algorithmes Le micro c'est pour la captation Donc il faut que je parle fort On va commencer avec une application super simple J'ai mon appli qui discute avec une base de données Donc ça c'est peut-être le truc le plus facile à faire On n'a pas trop de problèmes Même si on a déjà plein de problèmes Avec cette configuration là Et on voudrait rendre cette application un peu plus résistante au crash Donc on va commencer à faire ça On va rajouter un follower Donc un follower c'est une deuxième instance de notre base de données Sur laquelle en fait à chaque fois qu'il y a une modif sur le leader C'est synchronisé dessus Et puis si le leader tombe et se crash Et bien on peut basculer sur le follower Et comme ça du coup on limite l'indispo de service Tout le monde connait ça ? Ok Maintenant pour améliorer le truc On ne voudrait pas que ce soit une action fait par un administrateur de faire la bascule des deux On voudrait que ce soit fait de façon automatique Comme ça le truc se viande Ça bascule tout seul Et pas de problème Donc pour faire ça Le leader il va envoyer des petits messages au follower Le follower il envoie des petits messages au leader Et puis dès qu'il y en a un qui n'arrive pas à discuter avec l'autre Il se dit Oh là là il a crashé Je prends le lead Et c'est moi qui deviens le leader Alors ça marche jusqu'à ce qu'on appelle un partitionnement réseau Donc là du coup les deux instances fonctionnent Mais elles arrivent juste à ne pas se parler Et donc là si on fait ça Le leader il se dit Ok moi je ne vois pas le follower Mais ce n'est pas grave je suis le leader Le follower il ne voit pas le leader Il se dit Bon je vais devenir leader Vu que je n'arrive pas à le voir C'est qu'il doit être crashé Donc on se retrouve avec ça Et du coup c'est là mais merde Parce qu'on a deux leaders Corruption de données Tout le bazar Et donc c'est la cata Et donc pour résoudre ce problème là Il faut rajouter une troisième instance Et donc là s'il y a un partitionnement réseau On va pouvoir faire voter les instances Et c'est toujours la majorité qui l'emporte Donc le leader il est tout seul Il se dit ok moi je suis tout seul Je vais lâcher l'affaire Les deux followers ils se disent Ok nous on est deux on arrive à se parler On va se mettre d'accord On va élire un leader parmi nous Et puis du coup on se retrouve avec ça Et là on a un système Qui devrait à peu près répondre quoi Donc là j'ai introduit la notion de quorum Et puis du coup c'était une introduction Pour essayer de vous montrer Le type de problématique qu'on peut avoir Quand on est dans des systèmes distribués Donc on va avancer Et maintenant on va parler justement Quel genre de problème on peut avoir Donc ceux qui font des algorithmes Dans les systèmes distribués Ils ont classifié les problèmes Suivant différentes typologies Le réseau, les nœuds et la latence Et donc en fait les problèmes Ils ont été identifiés Donc sur les réseaux en fait On va avoir soit un réseau fiable Bah du coup si on envoie un message Il est reçu et il n'y a pas de problème Soit le message Il peut être perdu ou en double Parce que ça peut arriver aussi De recevoir les choses deux fois Et puis arbitraire C'est il y a des interférences Donc sur les nœuds c'est pareil En fait le nœud on peut dire Qu'il est dans une sorte de topologie crash top Donc en gros un nœud il est up ou down Mais s'il est down il ne revient jamais Il peut y avoir le cas crash recovery Donc un nœud il peut être down et revenir Et à Byzantine on verra après ce que c'est Mais en gros c'est un nœud qui envoie des messages défectueux Et puis sur le réseau Enfin sur la partie latence En fait on peut avoir quelque chose de synchrone Donc avec des temps de réponse bornés Asynchrone c'est des temps de réponse infinis On ne sait jamais dans quel ordre de temps ça va répondre Et puis synchrone partiel C'est de temps en temps synchrone De temps en temps asynchrone Et donc ça en fait c'est des choses sur lesquelles On peut s'appuyer pour les algorithmes Et par exemple des fois il y a des algorithmes de consensus Qui fonctionnent Donc je ne sais plus je crois que c'était Paxos Ils fonctionnent que si le réseau Enfin ils ont ignoré le cas asynchrone Et dans ces cas là ils ne savent pas faire Et donc du coup il y a un certain nombre de choses Là qu'on retrouve souvent Quand on s'intéresse à ce genre de problématiques C'est que si on part du principe que ça c'est vrai Il y a de fortes chances qu'on se trompe Donc à partir du principe que la latence elle est de zéro Que la bande passante est infinie Que le réseau est sécurisé Enfin voilà tous ces trucs là En gros en général il ne faut pas compter dessus Ça ne se passe jamais comme ça Donc ça c'est les problèmes qu'on va pouvoir rencontrer Donc pour mettre en évidence les problèmes des systèmes distribués Il y a deux problèmes qui existent C'est le problème des généraux et le problème des généraux byzantins Donc le problème des généraux c'est pour mettre en évidence Plutôt les problématiques d'échange sur le réseau Donc dans cette problématique là On a deux généraux qui veulent attaquer un camion de saucisse Et pour attaquer ce camion de saucisse Ils vont devoir se coordonner Et pour se coordonner ils vont s'envoyer des messages Et là en fait le premier général il va dire Je t'envoie un message On attaque demain à 8h Le deuxième général lui répond Ok d'accord on attaque à 8h Alors le problème c'est que Si le premier général ne reçoit pas de message de l'autre En fait il ne saura jamais si son message n'est pas arrivé Ou s'il est arrivé mais c'est que c'est la réponse qu'il n'a pas reçu Et donc là en fait ça peut être un truc infini comme ça Et en fait ça c'est typiquement le genre de soucis Qu'on va avoir quand deux ordinateurs vont échanger des messages sur un réseau Donc là en général pour résoudre ce genre de problème là En fait ce qu'on fait c'est qu'on utilise des timeouts Et en fait on part du principe que si on n'a pas reçu des messages dans un certain temps On estime que c'est en échec Alors c'est forcément un parti pris Mais on n'a pas vraiment le choix Donc un autre problème qu'on retrouve assez souvent C'est le problème des généraux byzantins Et là en fait ce que ça va mettre en évidence comme problématique C'est plutôt des problématiques de consensus sur un cluster Donc là c'est toujours le même truc Ils veulent attaquer un camion de saucisse Sauf que parmi les généraux il y a des traîtres Et donc les traîtres ils vont envoyer des messages faussés Et là il faut arriver à se coordonner pour attaquer comme il faut Et donc là c'est typiquement le genre de choses qu'il va y avoir sur un cluster Si les nœuds veulent élire un leader et se coordonner Et des fois il y a des nœuds qui sont défaillants Et qui envoient des messages erronés et qui faussent tout Et il faut quand même arriver à s'en sortir dans cette situation là Donc quand on regarde la page Wikipédia de ça Ce qu'ils disent c'est que si c'est des messages oraux qui sont envoyés Et qu'il y a les deux tiers qui sont loyaux On arrive à s'en sortir Et si les messages y sont écrits et infalsifiables Il peut y avoir un nombre quelconque de renégats Et c'est censé fonctionner Alors je ne sais pas comment ils ont résolu ça Mais c'est ce qui est écrit Donc là on a vu les genres de problématiques qu'on a Qui n'ont pas l'air forcément très rigolotes à résoudre Donc avant de s'attaquer à ce genre de problématiques là On va déjà se poser la question de pourquoi on veut distribuer des choses Alors la première raison ça va être gérer de la charge Ou améliorer des temps de réponse Donc si notre appli elle est trop petite pour supporter Un nombre d'utilisateurs super grand On va vouloir rajouter des nœuds pour absorber cette charge Donc ça ça peut être une très bonne raison Une deuxième raison c'est résister aux pannes Donc en fait on veut que notre service soit disponible 100% du temps Donc on va vouloir dédupliquer les services Pour être sûr que s'il y en a un qui tombe Mais il y en a un qui puisse reprendre les choses Et puis aussi gérer des gros gros volumes de données Donc ça c'est typiquement ce que font les bases distribuées Type Cassandra, Coachbase, etc Donc là quand les données ne tiennent pas sur un seul nœud Parce que du coup on a dépassé les capacités de la machine Et bien on va vouloir répartir ces données sur plusieurs nœuds Donc a priori tant que vous n'avez pas besoin de répondre à ce genre de problématique Vous n'avez pas spécialement besoin d'aller là Surtout que ça va être super compliqué à gérer Donc voilà Donc moi quand j'ai commencé à m'intéresser à ça Aux problématiques de scalabilité La solution c'était de faire des applications stateless Donc là l'idée c'est En fait nos applications ne gèrent pas d'état Donc en fait les nœuds ils n'ont pas besoin de se connaître On peut en mettre autant qu'on veut Et puis du coup c'est bon on a résolu le problème Alors quand on fait ça En fait ce qui se passe c'est qu'on ne résout pas vraiment le problème Parce que On déporte le problème sur la base de données Donc je ne sais pas s'il y en a qui ont fait du Java E à l'époque Avec des sessions en mémoire Où il fallait avoir de l'affinité de sessions Et que l'utilisateur tombe toujours sur le même serveur Parce que sa session était montée en mémoire etc Donc là quand on fait des applications stateless En fait on se dit Bah du coup l'appli elle ne gère plus rien en mémoire La session elle est stockée dans un token Le token il tombe sur n'importe quel serveur Du coup il n'y a plus de problème On stocke la session en base et puis c'est fini Alors même en faisant ça en fait on a quand même des soucis Au niveau de la modification des données Donc on peut avoir ce qu'on appelle des modifications concurrentes Donc si l'utilisateur 1 et l'utilisateur 2 Vaient mettre à jour le même user en même temps Et bien du coup potentiellement Il y en a un qui peut écraser les choses des autres Donc là du coup Dès qu'on commence à avoir plusieurs nœuds Même avec une seule base de données Qui commence à faire des choses de façon concurrente On s'expose à des embêtements Pour gérer ça Les solutions classiques C'est pessimistic lock ticking Ou optimistic locking Donc en gros ce qu'on dit C'est que quand il y en a un qui veut enregistrer une donnée En base de données Dans le pessimistic lock ticking Il va poser un lock sur la ligne Donc en fait il va complètement verrouiller la ligne Et plus personne ne pourra l'utiliser Tant qu'il n'a pas fini sa mise à jour Donc ça c'est assez violent Comme façon de faire Mais du coup c'est une solution qui fonctionne très bien La deuxième solution c'est de gérer des numéros de version Et donc là en gros ce qu'on se dit C'est moi je suis en train de mettre à jour Un document qui a telle version Une fois que je l'ai mis à jour Il passe à la version suivante Si un autre essaye de faire une mise à jour Avec une version qui est périmée En gros on va lui dire Non non le document a changé entre temps Fais l'effort Et voilà quoi Donc ça c'est deux solutions Pour gérer ces problématiques de mise à jour concurrente Mais on peut aller plus loin Et faire en sorte que les nœuds se synchronisent Fassent des choses un peu plus intelligentes Et on va arriver tout de suite A ce qu'on voit souvent dans les architectures distribuées C'est de créer un cluster Donc qu'est-ce que c'est un cluster ? Du coup au lieu d'avoir des nœuds indépendants Qui ne se parlent pas Là tous les nœuds de notre application Vont se connaître Et vont pouvoir discuter ensemble Et se répartir des choses Et c'est là que c'est le bordel Donc quand on parle de cluster Les problématiques qu'on va devoir avoir à gérer C'est les problématiques de membership C'est-à-dire rajouter un nouveau nœud Ou un nœud quitte le cluster On va avoir des problématiques de détection d'erreurs Parce qu'on ne va jamais savoir si un nœud il est mort Ou si c'est juste des choses qui se sont mal passées Lors des échanges de messages Souvent on a besoin de coordonner des choses Donc on a besoin d'élire un leader Donc il va falloir les lire Donc il y a tout un tas de choses pour faire ça On va avoir besoin de faire du broadcast Potentiellement envoyer des messages à tout le monde Et on va avoir besoin Pour que les nœuds se mettent d'accord De savoir dans quel ordre sont arrivées les choses Et donc du coup d'ordonner les événements Donc on va zoomer sur quelques-unes de ces problématiques Donc tout d'abord propager de l'information Donc la méthode la plus triviale et la plus basique C'est chacun des nœuds Dès qu'il a un message à envoyer Et bien il l'envoie à tout le monde Comme ça pas de problème Tout le monde est au courant Sauf que cette problématique là Ça marche sur les tout petits clusters Parce qu'en fait à chaque fois qu'on rajoute un nœud On double le nombre de messages qui sont envoyés Et ça, ça peut poser beaucoup de problèmes Donc moi j'ai eu un exemple de ce genre de choses là A une époque je travaillais pour la grande distribution Donc il y avait un petit peu de charge sur les applicatifs Et on bossait avec un CMS Java assez connu Et donc eux ils s'appuyaient sur le cache Ibernet Et un truc qui s'appelait J-Group pour invalider le cache Et en fait ce qui se passait C'est que pour supporter la charge On a rajouté des nœuds Pourtant on n'en avait pas énorme On avait 6 nœuds Et en fait le nombre de messages à J-Group Qui étaient envoyés à un moment Et étaient tellement important Que ça avait complètement loqué le cluster Et donc du coup c'était assez compliqué à résoudre Donc ils ont fait un patch Ils ont rajouté un message de log au démarrage Pour dire qu'ils supportaient 3 nœuds maximum Donc comme ça Plus de problèmes Donc une autre stratégie du coup Pour éviter de saturer un réseau En envoyant trop de messages C'est un truc qui s'appelle Le Gossip Protocol Donc c'est un peu Je mets Covid parce que du coup C'est un peu la même idée En fait chaque nœud Propage des messages à ses voisins Qui propagent aux voisins Et en fait comme ça Les informations vont avancer Comme ça dans le cluster Ils vont contaminer le cluster Donc on a vu comment on pouvait envoyer des messages Maintenant comment est-ce qu'on peut savoir Qu'un message a eu lieu avant ou après un autre Donc là c'est la notion de temps Donc là c'est pareil Il y a plusieurs façons de gérer ça Il y a plusieurs algorithmes qui existent La première façon c'est d'utiliser des horloges physiques Donc là on récupère l'heure sur le serveur Donc ça c'est super simple à faire Par contre vu que les serveurs Ils synchronisent leurs horloges entre eux Des fois on peut revenir dans le passé Donc il faut savoir le gérer Google ils ont fait un truc qui s'appelle TrueTime Alors je ne sais pas trop comment ça fonctionne exactement Mais je crois que le principe c'est que Quand on demande l'heure Ça nous donne une borne haute et basse Pour dire l'heure elle est entre ça et ça Et puis après c'est nous qui nous débrouillons Pour gérer ça quoi Donc ça c'est des horloges physiques Et après il y a des horloges logiques Donc ça les horloges logiques Elles ne nous donnent pas l'heure Elles nous donnent des informations Pour savoir si c'est avant ou après Donc il y a une horloge qui s'appelle L'emporte-clock Donc là cette horloge Elle fonctionne de la façon suivante Il y a un compteur Et à chaque fois qu'un nœud envoie un message A un autre nœud sur le cluster Du coup il incrémente son compteur Et celui qui reçoit le message Il compare le compteur qu'il a reçu Avec le compteur qu'il a Et puis il prend le max des deux à chaque fois Et comme ça en fait au bout d'un moment Tout le monde converge vers Un espèce de compteur Et donc là ce que ça nous donne Comme loi Donc c'est pas grand chose Mais ça peut servir C'est que si le message A Il précède le message B Alors on sait que le temps de A Est avant le temps de B Voilà C'est tout Ensuite il y a un autre compteur Qui s'appelle VectorClock Donc là on a autant de compteurs que de nœuds Donc c'est un peu le même principe Du coup chaque message En fait dedans on a les compteurs De chacun des nœuds Et puis là le nœud quand il reçoit Il compare nœud par nœud Les compteurs qu'il a Et puis il prend le max à chaque fois Et donc là du coup ce que ça dit C'est que si le temps de A Est avant le temps de B Alors on sait que A Précède B Voilà Et puis après il y a une autre façon D'ordonner les messages C'est de passer par un broadcast leader Donc là en gros on a un nœud Qui charge de gérer tous les messages Et à chaque fois qu'on veut envoyer un message On passe par lui Et donc d'une certaine façon Ils sont ordonnés Parce que c'est lui qui va coordonner Toutes les missions des messages Donc maintenant qu'on a tous ces nœuds Ils s'envoient des messages On sait à peu près les ordonnées Maintenant on va parler des algorithmes de consensus Donc des fois les nœuds ils ont besoin De se mettre d'accord pour faire des actions Et donc là on a des fameux algorithmes de consensus Je vais pas expliquer comment ça marche Parce que c'est souvent très compliqué Sur le site de Raft Il y a un petit truc en javascript Qui montre comment fonctionne l'algorithme Du coup vous pouvez aller jeter un œil à ça C'est assez sympa Et là du coup dans ces algorithmes de consensus Là on est en plein dans le problème des généraux byzantins Dont je parlais au tout début Et c'est pas des problèmes fictifs Qui arrivent à la marge Ou qui n'arrivent jamais etc Il y a eu en 2020 Donc c'est Claude Flair qui avait publié ça En fait ils ont eu une grosse interruption de service Suite à un problème de ce type là Où en fait il y a des nœuds Qui commençaient à émettre des messages Vérolés Et en fait ça fait tomber toute leur infra Donc du coup c'est détaillé dans cet article là Et c'est assez intéressant de voir ça Dans un cas pratique Donc on en a parlé un petit peu au début Une des grosses problématiques qu'on a sur un cluster C'est les problématiques de split brain Parce que du coup c'est difficile de savoir Si les nœuds sont morts Ou si c'est juste qu'ils ne sont pas joignables Donc qu'est-ce que c'est un split brain C'est quand on a un cluster Avec tous les nœuds qui sont censés se parler Et que d'un coup il y a une coupure réseau Au milieu du cluster Et on se retrouve avec deux leaders Qui vont gérer la même chose De chacun des côtés du cluster Et là en fait quand le réseau revient Et que le cluster se reforme Et bien du coup c'est plus possible De revenir à une situation normale Parce que en gros ça a complètement corrompu Les choses dans le cluster Donc du coup là il y a plusieurs stratégies Pour savoir comment gérer un seul leader Malgré un partitionnement réseau La première stratégie c'est de dire Je ne sais pas si tous les nœuds sont pas dispo Etc, j'arrête de fonctionner Donc ça c'est pas terrible Mais du coup au moins on garde la cohérence Et pourquoi pas Il y a des stratégies On se dit C'est du côté de la majorité Enfin c'est la majorité qui a toujours raison On est lié un leader parmi ça Il y en a qui se disent C'est toujours le nœud le plus vieux du cluster Qui reste le leader Enfin voilà Mais en tout cas il faut trouver une solution Et donc on en vient au fameux théorème CAP Donc ça c'est un théorème Qui s'adresse essentiellement aux bases de données Mais en fait on retrouve la même chose Si on commence dans notre ESI A avoir des briques qui synchronisent des données Entre elles On va avoir exactement le même genre de problématique Et là le théorème CAP Ce qu'il dit c'est qu'en cas de partitionnement réseau Donc en gros en cas de nœuds qui sont coupés Enfin de clusters qui sont coupés en deux Il faut choisir entre disponibilité ou cohérence Cohérence forte Donc availability or consistency Donc disponibilité ça veut dire que Même si le réseau il est coupé en deux Notre système il continue à fonctionner Donc potentiellement on peut continuer à écrire dedans On peut continuer à lire dedans Mais il ne sera pas cohérent Ça veut dire que potentiellement On va lire des données périmées Et on va écrire dans un endroit du cluster Mais comme les données n'ont pas été réparties Si on tape sur l'autre morceau du cluster Et bien en fait on peut avoir des vieilles données Donc là du coup on continue à fonctionner On est toujours up Mais au prix de la fraîcheur des données Et la cohérence forte Là c'est l'inverse C'est à dire en gros on garantit Que quel que soit le nœud qu'on attaque On aura toujours la dernière donnée à jour Mais en cas de partitionnement réseau Et bien du coup le système il n'est plus utilisable Donc il faut forcément choisir entre les deux Donc généralement les bases de données Type base relationnelle Oracle, Postgre, tout ça Ils sont plutôt côté consistency Par contre les bases distribuées Type Cassandra, Coachbase, Elasticsearch, Mongo Tout ça Ils sont plutôt côté availability Même si Mongo je montre bien S'il n'est pas côté consistency Et donc du coup on peut se dire C'est génial Il y a plein de bases de données Qui font ça pour nous De toute façon les mecs c'est des experts Dans leur boulot Ils gèrent ça au poil Et bien en fait pas tant que ça Donc il y a un blog là Qui s'appelle AFIR Le truc c'est Jepsen Call Me Maybe Et en fait le gars ce qu'il fait C'est qu'il teste toutes les bases de données Dans un cas de partitionnement réseau Pour vérifier comment elles se comportent Et vérifier si ce qui est marqué dans la doc Et bien c'est bien ce que la base a fait Et bien c'est pas souvent le cas Et il y a pas mal de bases de données Qui finissent avec de la bonne corruption de données Et tout Et donc ça du coup si vous utilisez Des bases de données NoSQL Ou même des bases de données relationnelles Ou des systèmes distribués etc Et bien ça vaut le coup d'aller jeter un oeil à son blog Parce que du coup Il y a pas mal de trucs intéressants Donc je crois qu'il est plus trop maintenu maintenant Parce qu'il a dû monter sa boîte autour de ça Donc du coup voilà quoi Mais c'est quand même intéressant à regarder Et ces problématiques là de théorème CAP En fait c'est ce qu'on retrouve Pour être plus proche peut-être de ce que tout le monde fait ici Si on a un gros SI on va dire Avec des propagations d'événements via Kafka Ou de l'orchestration de services En fait on va être à peu près là dedans C'est à dire Si quand on veut enregistrer quelque chose dans des systèmes On fait des appels d'API Les uns à la suite des autres Et bien du coup si une API a foire Du coup ça fait foirer tout notre truc Donc là on est plutôt dans la partie cohérence forte Donc soit ça marche Et tout le monde a la même info Ou soit ça marche pas Si quand on veut répliquer de l'information dans un SI On se dit je vais publier un événement Cet événement il va être capté par un système Qui lui va se mettre à jour Là on sera plutôt dans la partie availability C'est à dire que On a publié notre message A un moment on a peut-être pas l'info à jour de l'autre côté Mais elle arrivera à un moment Et le truc va finir par fonctionner Donc c'est exactement les mêmes problématiques que ça Justement quand on s'envoie des messages On a aussi des choix à faire C'est jamais vraiment magique Et donc il y a Atmos Once Du coup c'est 0 ou une fois Donc en gros on envoie un message On s'en fout de savoir ce qui s'est passé Peut-être qu'il est arrivé Peut-être qu'il n'est pas arrivé Mais c'est plus notre problème On a fait l'action At least once C'est si ça se passe mal On va faire des retry Mais quand on fait un retry Peut-être que le message va arriver deux fois Voire trois fois Etc Et si on veut faire du exactly once Donc être sûr que le message arrive bien une et une fois Et bien en fait il faut faire du retry en cas de problème Mais il y a un mécanisme sur celui qui reçoit le message D'idempotence ou de déduplication C'est à dire d'être capable de détecter Que potentiellement le message est arrivé plusieurs fois Soit pour l'ignorer Ou avoir des opérations idempotentes Donc qu'est-ce que c'est une opération idempotente ? C'est ce qui est marqué à droite Si j'applique deux fois la même fonction Ça fait la même chose que si je l'avais fait qu'une fois Donc si je fais un count Count égale count plus 1 Si je fais ça deux fois Ça marche pas Parce que ça va faire plus 2 Donc ça n'a pas le même résultat Par contre si j'ajoute des identifiants dans un set Ça ça marche Si j'ajoute deux fois le même identifiant On aura le même résultat Et donc du coup ça c'est idempotent Donc du coup ça c'est intéressant à prendre en compte Et j'ai un exemple très concret Vous vous appelez une API Et vous voulez créer une donnée Dans un système Et il y a un timeout Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que je me dis C'est bon ça a marché quand même Pas de problème Donc là on est dans le cas 0 ou une fois Est-ce qu'on fait du retry ? Mais du coup si je fais du retry Vu que c'est un post comme ça En fait ça va créer la donnée deux fois Et donc la troisième solution Qui est la solution idempotente Mais il faut que ce soit prévu par l'API C'est de laisser la possibilité à l'APLAN De générer son identifiant Donc par exemple si il y a un UID On va faire plutôt de faire un post On va faire un put sur user slash l'ID On envoie le payload Si la donnée elle existe Ça la met à jour Et si elle n'existe pas Ça va la créer Donc là la première fois J'essaye de la créer Je me prends un timeout Je réessaye Bah du coup si elle existait Si elle avait pas été créée Bah du coup ça va la créer pour de bon Et si elle existait déjà Ça refait un update avec la même donnée Donc du coup il n'y a pas de soucis Donc ça c'est une solution Qui est possible pour gérer Ce genre de problématiques Ok Donc là je vais essayer de vous montrer Des cas pratiques Et des algorithmes qui existent Donc le premier truc Ça c'est un truc qui est très très chiant à gérer Quand on est sur un cluster C'est de gérer un singleton Donc là l'idée c'est d'avoir Être sûr qu'il y ait un et un seul nœud Qui exécute quelque chose quoi Donc par exemple Ce qui est du LED job Genre de choses là Donc là Pas de solution miracle Moi ce que je conseille C'est de s'appuyer sur un truc externe Donc soit une base de données Soit de l'infra Je crois que dans Cube Il y a des trucs qui permettent de faire ça Soit d'utiliser des frameworks Donc par exemple Il y a le framework AK Qui était open source jusqu'à présent Mais malheureusement Ils ont changé de modèle de licence Donc bon C'est à vous de voir À Zellcast Ils ont un truc qui s'appelle Distributed lock Mais quand Jepsen a fait les tests dessus A priori En cas de split brain C'était pas si lock que ça Ou sinon Il y a des trucs Genre Zookeeper Ou TCD Qui permettent de faire ce genre de choses là Donc voilà Un autre truc que j'utilise Par contre personnellement Assez souvent C'est un algorithme Qui s'appelle Du consistent hashing Donc ça Il y a pas mal de bases de données Qui s'appuient sur ce truc là Si vous utilisez Elasticsearch Ça utilise ça Si vous utilisez Kafka Ça utilise cet algorithme là Si vous utilisez Cassandra aussi Donc là L'idée C'est de répartir De la donnée Ou des traitements On va dire Sur des nœuds Donc comment ça marche On va choisir Un attribut De notre donnée Un identifiant Enfin voilà Quelque chose Qui va nous servir A répartir les données Et on va calculer Un hash Sur cette donnée Donc un algorithme Qui est souvent utilisé C'est l'algorithme Qui s'appelle Murmurash3 Et du coup Ce hash Ça va nous donner Un long Et ensuite On va calculer Le modulo Sur le long Et ça va nous dire Le nœud Enfin modulo Le nombre de nœuds Qu'on a dans notre cluster Et ça va nous donner Le numéro du nœud Sur lequel on va mettre La donnée Donc l'algorithme Murmurash Là A priori Il distribue assez bien C'est à dire Peu importe les chaînes De caractères Il distribue assez bien Le hash Ce qui fait Qu'on va avoir A la fin Un nombre à peu près Équivalent de données Sur chaque nœud Donc ça C'est ce que j'utilise Par exemple Cassandra Ou Elasticsearch Ou même Kafka Par exemple Kafka Il y a des notions De clé de sharding Pour dire Sur quelle partition Du topic Va se retrouver Notre donnée Et du coup Ça utilise cet algorithme Là Pour répartir les données Et donc ça Ça peut être utilisé Dans vos traitements Si par exemple Vous voulez paralléliser Des traitements L'exemple C'est Je veux intégrer Un gros 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 Fichier énorme De plusieurs gigas Et dans ce fichier L.A. Il y a des opérations À faire en base de données Où potentiellement Plusieurs fois La même donnée Va se retrouver Dans le fichier Et donc On veut paralléliser Les traitements Mais on ne veut pas Que deux traitements parallèles Viennent faire De modifications concurrentes Et donc là Ce qu'on va pouvoir faire C'est justement Utiliser cet algorithme Sauf qu'au lieu Que ça nous donne Le nom du nœud Ça va nous donner Par exemple Le numéro du thread Sur lequel on va Exécuter la tâche Et comme ça On va s'assurer Qu'un thread Traite les tâches Dans l'ordre Et donc Les tâches Qui concernent Une seule donnée De mon fichier Se retrouveront Toujours les unes À la suite des autres Et comme ça Ça permet De ne plus avoir De problématiques De mise à jour Concurrente Parce que pour la même donnée Ce sera Les trucs seront bien faits De façon ordonnée Les unes après les autres Donc voilà Encore un truc Que fait Aka Mais à vous de voir Du coup Ils ont un truc Qui s'appelle Le cluster sharding Donc en fait Dans Aka Il y a tout un truc Pour monter un cluster Et donc en fait Le cluster sharding Ça permet justement De distribuer des données Sur tout un cluster Et donc en gros Le module de cluster sharding Il est capable De toujours cibler Le même nœud Et à l'intérieur du nœud Toujours cibler Le même acteur Qui peut être vu Comme une sorte de thread Et donc comme ça En gros C'est une autre façon De gérer les problématiques De concurrence Alors ça C'est un algorithme Qui est utilisé Dans les bases De données distribuées C'est pour savoir Qu'une donnée Elle a bien été supprimée La problématique Qu'on peut avoir C'est qu'en fait On supprime une donnée Mais en fait Quand les nœuds Ils se resynchronisent Si on ne connait pas l'ordre En fait Ça va la recréer derrière Donc là Ce qu'on fait C'est qu'on utilise Justement Un timestamp Enfin Une horloge Comme on a vu tout à l'heure Donc là Donc là par exemple Ce qu'on voit Ce qu'on voit C'est que l'utilisateur Il veut ajouter X Au temps 1 Et en fait Ce qu'ils vont Stocker les nœuds C'est que X Sa valeur C'est vrai Il existe Il existe au temps 1 Et quand on va Vouloir le supprimer On sera au temps 2 Donc au lieu de supprimer La donnée physiquement En fait Ce qu'on va juste dire C'est qu'elle est inactive Elle est à false Ce qui fait que S'il y a les nœuds En se resynchronisant Ils se rendent compte Qu'à un moment On a add 2x au temps 1 En fait Comme le temps 1 Est inférieur au temps 2 En fait On a juste à ignorer le truc Et on ne va pas recréer Une donnée Qui aurait été supprimée Un autre algorithme Qu'on retrouve Dans ce genre de base de données C'est un truc qui s'appelle Read after write consistency Donc là C'est le même genre de délire En fait On dit que On set la valeur V1 à x Au temps 1 Mais là Ce truc là Ça arrivait sur le nœud 2 et 3 Mais c'est jamais arrivé sur le nœud 1 Il n'était pas dispo Je ne sais pas Il y avait un problème Du coup Les nœuds répondent ok Et l'autre ne répond rien Et ensuite On fait un get 2x Et du coup Là ce qu'on voit C'est que le nœud 1 Et le nœud 2 Ils ne répondent pas à la même chose Le nœud 1 Il répond qu'à t0 Il avait la valeur v0 Et le nœud 1 Il répond qu'à t1 Il avait la valeur v1 C'est normal parce que le nœud 1 Il n'a jamais reçu l'information Et le nœud 3 Il ne répond pas Et donc là du coup Le client il peut savoir Que du coup Le nœud 1 Il n'a pas la bonne valeur Et donc en fait Il va réparer Le nœud à la volée Pour lui redonner la bonne valeur En fait il sait que la bonne valeur C'est le nœud 2 Parce que c'est lui Qui a le timestamp le plus grand Donc en fait Là après ce qu'il refait C'est qu'il renvoie Il renvoie la bonne valeur Un autre algorithme Qu'on retrouve Dans les systèmes distribués C'est un truc Qui s'appelle CRDT Donc c'est Conflict Free Replicated Data Type Ca veut dire CRDT Et donc là l'idée C'est de dire Les nœuds Ils n'ont pas besoin De se coordonner En fait Ils vont s'envoyer Des messages Et il y a une opération De merge Sur chaque nœud Et en fait Cette opération de merge Elle doit respecter Elle doit respecter ça Elle doit être Commitative Associative Et idempotente Et si elle respecte ça En fait Peu importe L'ordre dans lequel Arrivent les messages Ils convergent toujours Au même état Donc ça c'est intéressant Mais c'est pas évident à faire Et je sais que notamment Il y a des gens Qui bossent sur Alors des problématiques D'édition de documents En ligne Où en fait Plusieurs utilisateurs Peuvent modifier le même doc En même temps Etc Et je sais qu'ils font Ce genre de choses là Pour merger des documents Alors je sais plus Si c'est du JSON Ou quoi Mais en fait Il y a des trucs Qui existent dans ces domaines là Pour faire de l'édition en ligne Parce que là Ça pose vraiment Plein de problématiques Justement de choses distribuées Tac Ça c'est pour mettre En évidence Un truc que tout le monde Utilise Et finalement Qui rentre un peu Dans ce genre de problématiques là C'est la gestion du cache Donc en fait Tout à l'heure Je vous parlais du théorème cap Où en gros On était soit disponible Ou soit cohérent En fait Quand on fait du cache Bah du coup On est en cohérence à terme C'est à dire que En gros On peut lire des données périmées Donc là En fait On a plusieurs stratégies Pour être Au plus proche De la donnée source Première stratégie C'est d'utiliser le TTL C'est ce que tout le monde Utilise tout le temps Donc au bout d'un moment La donnée Elle expire Et on va aller la relire Mais pendant le moment Où le cache il est là Peut-être que la donnée Elle a changé en face Et on n'est pas au courant Une deuxième solution C'est d'utiliser des événements Donc en fait On peut s'abonner Si le système A partir duquel On a créé du cache Il publie des événements Pour notifier de modifications Ce genre de choses là Bah en fait On peut s'abonner Enfin on peut s'abonner A ces événements Soit pour invalider le cache Ou soit pour tout simplement Le mettre à jour Tac Et d'autres cas Où on a de la cohérence A terme Alors je ne sais pas Si ça rentre dans les trucs De systèmes distribués ou pas Mais en fait Il y a une type d'architecture Qui s'appelle CQRS Et en fait Là l'idée C'est de séparer complètement Les écritures des lectures Donc en fait L'idée de ce modèle là C'est D'être capable D'avoir Des très bonnes performances En écriture Et de supporter de la charge Parce que notre système D'écriture Il est prévu Pour gérer Ces sortes d'écritures Et d'avoir des read models Eux ils sont Thunés Pour être bon en lecture Et en fait Entre les deux Et bien du coup En gros On va souvent passer Par des publications D'événements Et en fait Du coup On écrit On publie un événement Le read model Il se met à jour Donc là on a deux systèmes Optimisés Par contre le prix à payer Pour ça C'est que On peut lire des données Qui sont pas encore à jour Donc voilà C'est toujours une histoire De compromis Ok J'ai fait le tour De tout ce que je voulais Vous raconter Donc là Les conclusions C'est que Déjà Tout est une histoire De compromis Parce que C'est sûr Qu'il n'y a pas De solution magique En fait il y a forcément Il faut faire des choix Ensuite Il faut jamais faire confiance Même les bases de données Les plus populaires En fait Elles font des trucs pourris Donc voilà C'est pas si simple que ça Donc faut pas se dire Naïvement Je vais rendre mon système Super résistant à la panne J'ai juste à faire ça En fait Dès qu'on met les mains là dedans C'est hyper compliqué Donc des fois Faut peut-être mieux accepter D'avoir des pannes Qui arrivent peut-être pas tous les jours Mais de conserver un truc fiable Quoi Faut surtout pas essayer d'inventer Ses propres algorithmes Parce que là En gros On va sous-estimer Le truc Et on va commencer à inventer Des trucs En se disant Bah c'est simple Je vais juste envoyer un truc au nœud Et puis il va se débrouiller Et en fait non Il y a plein de problèmes Qu'on va rencontrer Et puis voilà Je vous ai mis des En fait avec Aka Comme ça fait plein de petites briques Pour jouer avec un cluster Il y a quelqu'un Qui a fait Tout un tas de projets démos Pour mettre en évidence Les problématiques de split brain Les problématiques De singleton De sharding Et tout ça Donc même si maintenant Il y a une licence Qui est payante En fait on peut quand même Jouer avec Donc c'est sympa Là il y a Martin Kleppman Qui a Toute une série Sur Youtube De cours en ligne Sur Toutes les problématiques Des systèmes distribués Il y a Sur la page De Martin Foller C'est pareil Il y a plein de patterns De problématiques distribuées Et puis sur le site De Raft aussi On peut voir Des choses qui sont sympas Voilà Si vous avez des questions Applaudissements Du coup il reste 10 minutes Donc si vous avez des questions Vous pouvez Ou alors je vous ai Complètement assommé Murmurage C'est juste un algorithme Qui permet de calculer Une empreinte A partir d'une chaîne De caractères Ah oui Exactement Oui oui Sinon ça ne marcherait pas Non 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 Du coup tu as toujours La même réponse Avec la même chaîne Après par contre Tu peux avoir des collisions Je crois Ou en gros Avec deux chaînes De caractères différentes Elles peuvent avoir La même empreinte Potentiellement Mais limite Ce n'est pas très grave Pas d'autres questions Tout le monde a faim Vous pouvez aller manger Ah si je vois une main là-bas Pardon Alors en fait généralement Quand c'est comme ça Dans les bases distribuées Il y a une notion de réplica Donc en gros Il y a un autre nœud Qui reprend le lead là-dessus Par contre ce qui est compliqué C'est les opérations De rebalancing là C'est à dire De rajouter un nouveau nœud Ou d'enlever un nœud Parce que là Il faut tout redistribuer Donc généralement Ça se passe mal Enfin Ouais je crois Que ça ne se fait pas Toujours très bien En fait par exemple Moi le système Que j'utilise le plus En ce moment C'est Kafka 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 en gros Ce que ça fait Ça dit J'ai un topic Qui est en gros Une unité logique Dans lequel on publie des messages Et ce topic Je le divise en partitions Ces partitions Elles sont réparties Sur le cluster Et grosso modo Ce que ça garantit C'est que les messages Ils ont le bon ordre Dans une partition donnée Mais par contre Ils n'ont pas le bon ordre De toute partition Voilà Et donc Pour gérer ça En fait ce que ça fait C'est que ça fait ça Du consistent taching C'est à dire en gros On choisit une clé Et on sait que Les messages Qui ont la même clé Ils iront toujours Sur la même partition Donc ils sont ordonnés Etc Et bien en fait Si on veut rajouter Enfin si on veut Changer le nombre de partitions D'un topic A posteriori Et bien du coup C'est le bazar En fait En gros Ils n'ont pas de bonne solution Pour faire ça aujourd'hui C'est à dire Soit tu perds complètement Ce qui a été fait avant Enfin c'est Voilà C'est compliqué Alors je crois que Moi je me rappelle J'avais un collègue Qui bossait avec Cassandra Et je crois qu'ils avaient Le même genre de problématique Si tu rajoutais un nœud Et bien du coup Il fallait rebalancer Les données Donc tu avais tout Un traitement en tâche de fond Qui devait re-répartir les données Et puis du coup C'était assez coûteux Sur le cluster Etc C'est des trucs un peu lourds Donc après Je ne sais pas trop Les bases de données S'il y en a qui font vraiment Du scaling automatique Où tu peux rajouter des nœuds Comme tu veux Mais je pense que C'est jamais si simple que ça Ouais Bah je pense qu'en fait Il faut surtout A mon avis Moi l'approche que j'ai C'est de bien connaître Les trucs que tu utilises Quels sont leurs compromis A eux Enfin ou du moins Sur quoi ils font l'impasse Et pour utiliser le truc Qui correspond à ton besoin Et de ne pas se tromper C'est à dire Si tu Je ne sais pas Tu as des utilisateurs Ou tu as des très fortes garanties De te dire On veut absolument relire Ce qu'on écrit Et que tu fais du CQRS Bah du coup Tu n'es pas bon Tu ne vas peut-être pas répondre A leurs besoins Donc peut-être qu'ils vont préférer Un système Qui est défaillant de temps en temps Mais être sûr Qu'ils ont de la qualité de données Et du coup C'est peut-être là Ou après Derrière Les choix que tu fais Ils ont des impacts Peut-être sur l'UX Ils ont des impacts Sur tout un tas de choses Et donc en fait Il faut être sûr De bien comprendre Le besoin des utilisateurs Et de justement De jouer avec ce curseur Et de savoir Sur quel truc Tu veux faire l'impasse Parce que c'est sûr Qu'il n'y a pas de bonne solution Bon plus de main Bon bah merci Bon appétit Sous-titrage Société Radio-Canada